C'est le deuxième problème, c'est qu'il y a tout l'Abdelaziz. L'Abdelaziz, c'est un problème parce qu'en fait, pour le faire sortir et le faire quitter de ce palais, on a parlé de lui, on a vu ses atouts, on a vu les concours de circonstances dans lesquels il a bénéficié. On constate qu'il ne veut pas partir. On pensait qu'il allait sortir par une grande porte. Malheureusement, il a triché avec les députés qui ont essayé de le faire revenir par une motion demandant son troisième mandat. C'est un pénalty qui a été constaté par le quatrième arbitre, donc une faute contre lui. Donc il ne peut plus sortir par une grande porte. Même s'il sort par une petite porte, il semble qu'il va revenir par une fenêtre. Il semble être le président du parti. Oualla, premier ministre, donc. Et hier, oualla avant-hier, il a menacé les citoyens mauritaniens en disant que si El Ghazouani n'est pas élu, que le peuple sera soumis à risque. Oualla, ça fait réfléchir parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Le président, quand il est parti, on voit maintenant les attaques et tout ça. C'est un point sérieux que les gens doivent observer avec sérieux et faire attention jusqu'à ce que ce monsieur libère le fauteuil normalement. En octobre, le troisième point, le directeur de la campagne de Birame, qui est venu quand même apporter beaucoup de choses que nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui. C'est le monsieur qui est un mauritanien, qui est bien implanté aux États-Unis d'Amérique, qui est une grande notoriété là-bas et qui lui-même est académicien. Avec l'annonce du directeur de la campagne de Birame, ça a décalé un peu la position de Birame, qui est en train de passer de la deuxième division vers la première division. En laissant le triangle des pauvres à Mohamed Mouloud et Khan Hamidou Baba, les jeunes ou le mortégien. Alors que les trois premiers, les deux premiers que j'ai cités, les Mohamed Mouloud, Khan Hamidou Baba, sont en train de faire des collectes pour essayer de demander de l'argent afin qu'ils puissent faire leur campagne. « Birame, Alhamdoulilah, ne pose pas ce problème ». Ensuite, il s'est démarqué, avant l'arrivée de Tandia Bakari, son directeur de la campagne, il s'est démarqué de la position d'Assawa. Mouloud dit que c'est une chose qui est à mettre en son actif. Il s'est démarqué, comme je l'ai dit, il se décale un peu des deux autres candidats de l'opposition. Ce sont les trois points que je voulais soulever pour que les gens en réfléchissent et en parlent et nous donnent leur avis là-dessus. Donc, j'ai écrit un article, je vais le partager avec vous. Le plus important est que les candidats doivent être réglementés et ériger un établissement public qui a un staff directionnel, un staff administratif, qui a une gestion, qui a une comptabilité, qui a des gens qui surveillent, etc. C'est la même chose avec les mahadras. Surtout avec les mahadras urbaines. Ce sont les mahadras des enfants. Quand on est dans la ville, il faut inscrire ses enfants dans la maternelle ou dans les jardins d'enfants. Et leur apprendre le Coran en premier lieu. C'est le système traditionnel qui est en train de nous… Les enfants apprennent qu'ils sont sauvages, ils doivent crier, ils doivent venir mal propres, ils doivent venir… Mal habillés, etc. Et quand ils grandissent, c'est comme ça. Ils ont entraîné avec eux leur badillisme. Ou les organes officiels. Ils ont entraîné avec la chayma de Ramadan dont j'ai parlé. C'est quoi ? C'est au lecteur, au téléspectateur, qu'est-ce qu'elle apprend ? Une chayma dans laquelle il y a les ustensiles. Le porte-bagages traditionnel, des coussins, les nattes, etc. C'est quoi ? Le spectateur, qu'est-ce qu'il va récolter ? Il apprend que nous sommes encore dans la vie traditionnelle et qu'il faut maintenir avec la féodalité, avec le traditionnalisme, avec le système des castes, et chanter sur… Et toujours regarder en arrière, jamais regarder en avant. C'est grosso modo ce que j'ai écrit dans l'article. Je vous demande de le lire, de le compléter, de le corriger, de m'envoyer si vous avez des écrits à ce propos pour que je puisse les publier dans Adrarinfo. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !